Désormais car ils sont partis pour l'édition 2022 des Irish Champions Stakes avec notamment le numéro 6 Stone Edge qui est monté par Chimus et Fernand qui a pris l'avantage et qui tout de suite va prendre plusieurs longueurs d'avance sur Aloncuerre mais également sur Brumeux le numéro 2 qui se rapproche à son tour. Luxembourg est en quatrième position, il a juste dans son sillage le champion français Vadeni qui vient avec Micherif alors qu'Honesto le numéro 5, Kazak Blanche, Choc Violette est toujours parmi les derniers. Honesto qui se rapproche un petit peu à l'intérieur avec Stéphane Pasquet et qui vient maintenant à la hauteur de Vadeni. Pendant ce temps Stone Edge à l'avantage avec une longueur devant Brume, Kazak Blanche en troisième position, c'est le numéro 1 Aloncuerre. En troisième position toujours Luxembourg qui est monté par Ryan Moore accompagné à la corde par Honesto. Vadeni, Kazak Verte et Paulette Rouge patientant en avant dernière position et toujours le numéro 3 Micherif qui est en dernière position avec Stone Edge qui est le meilleur accompagné en deuxième position par Brumeux. Pour le moment les deux concurrents irlandais occupent les deux premières places avec un anglais, c'est Aloncuerre qui est en troisième position. Honesto a poursuivi son effort à l'intérieur, il est maintenant placé en quatrième position à l'intérieur de Luxembourg. Alors que Vadeni est toujours derrière Ryan Moore, alors que Micherif est toujours en dernière position avec Colin King. Ils abordent bientôt le dernier tournant sous l'impulsion de Stone Edge avec deux longueurs d'avance. Maintenant devant Brumeux qui vient deuxième à l'Ancuerre et troisième à l'extérieur, Honesto et quatrième à la corde. Luxembourg est cinquième, Vadeni patientant toujours en avant dernière position avec Micherif qui ferme la marche. Ils tentent maintenant de repartir pour entrer dans la dernière ligne droite. Regardez ces magnifiques images ici avec le numéro 6, Stone Edge qui repart. Plusieurs longues à l'avance sur Brumeux avec Aloncuerre qui vient troisième, Honesto qui est quatrième. Luxembourg a été décalé, Vadeni maintenant tente de réagir. Et puis voilà maintenant Micherif qui est lancé à l'extérieur par Colin King. Luxembourg de mieux en mieux qui vient à l'extérieur avec à l'intérieur Honesto qui a trouvé l'ouverture qui est lancé par Stéphane Pasquet. Vadeni à son tour qui est lancé à l'intérieur. Luxembourg pour la victoire avec Honesto, Honesto de mieux en mieux avec Luxembourg qui lui répond. Honesto, Luxembourg pour le succès, Luxembourg avec Honesto, Luxembourg qui repart, Luxembourg qui va triompher. Honesto sera deuxième, Vadeni va terminer à la troisième place. Une onzième victoire dans les Irish Champion Stakes pour l'entraînement d'Aidan O'Brien. Une quatrième victoire dans la course pour Ryan Moore qui va regarder son titre après la victoire de Saint-Marx à Basilica. Et il devance les deux Français, les deux poulains français qui sont deuxième et troisième. Honesto d'abord qui est deuxième et la troisième place pour Vadeni qui a essayé de progresser à l'intérieur. Nous voilà ici avec l'entourage du cheval gagnant et d'Aidan O'Brien bien évidemment qu'on a vu à droite de l'écran. Et on retrouve Luxembourg, magnifique L'Oréal, issu d'une très jolie lutte de cette édition 2022 des Irish Champion Stakes. C'est un cheval qui remporte le deuxième groupin de sa carrière, gagnant à l'âge de deux ans du Racing Post Trophy, gagnant à l'âge de trois ans des Irish Champion Stakes. Devant Honesto Vadeni, Micherif a attendu à l'arrière. Il va finalement décrocher la quatrième place, c'était le numéro trois. Comme souvent, comme souvent dans cette épreuve et comme souvent avec Aidan O'Brien, il y a eu deux chevaux qui sont allés devant, qui ont mis du train, qui ont mis du rythme pour commencer. Stone Edge d'abord, que l'on retrouve ici en tête de course. Blumeux ensuite, qui est en deuxième position à l'intérieur. J'ai cru qu'Honesto allait venir gagner. On va assister à une lutte terrible. Ça nous rappelle les grandes heures pendant quelques mètres de Galileo face à Fantastic Light sur cette piste-là. Ça nous rappelle le duel entre Giants Cause Away et Best of the Best lors de l'année 2000. Mais à la fin, c'est Luxembourg qui va se montrer le plus fort. La victoire reste aux Irlandais sur cet hippodrome de Lippertstern avec la victoire de Luxembourg. Voilà Laurent. A tout à l'heure, si vous le désirez, uniquement sur l'antenne de Racing pour suivre un autre groupin. Ce seront les Matron Stakes avec les meilleurs juments sur la distance de 1600 mètres.